– Philippe Marc, vous êtes l'un des envoyés spéciaux du Républicain Lorrain à Paris. Vous avez vécu la soirée du deuxième tour de cette élection présidentielle et la victoire de François Hollande au siège de l'UMP. – Alors au siège de la France Forte, on a assisté à une soirée qui a été de très très courte durée. Dès 20h est l'apparition du visage de François Hollande sur les deux écrans télé de TF1 et de France 2 qui diffusait la soirée en direct. On a assisté à beaucoup de scènes de déception, parfois de rage, beaucoup de larmes de gens qui se cachaient dans leur drapeau bleu-blanc-rouge pour réprimer des sanglots. Et ensuite, tout s'est enchaîné très très rapidement. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est passé en personne tout juste 20 minutes après l'annonce des résultats à la télé. Il a fait un discours qui a à nouveau fait chavirer la salle qui est repartie en sanglots. Et à 20h35, il a tourné les talons et la salle s'est vidée instantanément. Sur un dernier slogan, un bras trivial mais qui veut dire stylé, c'est-à-dire on est dans la merde, on est dans la merde. Voilà comment la salle s'est vidée au QG de la France Forte ce soir. Nicolas Sarkozy a-t-il selon vous, Philippe Marc, prononcé ce soir son dernier discours politique ? Pour les militants et les sympathisants qui étaient présents ce soir, la chose était claire. Nicolas Sarkozy leur a dit qu'il allait redevenir un Français parmi les Français. Et apparemment, ils avaient tous déjà au préalable intégré ça, bien avant les résultats dans l'hypothèse d'une défaite. Ce qui fait que pour eux, la page s'est tournée ce soir et beaucoup sont sortis persuadés qu'ils assistaient au dernier discours politique de Nicolas Sarkozy. Avez-vous pu également recueillir d'autres réactions de leaders de la droite ? Alors les télors se sont fait très très distraits ce soir. Il n'y a d'abord eu aucun autre discours public, mis à part celui de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'entre les deux tours, on avait assisté au discours de Fillon, enfin le soir du premier tour, on avait assisté au discours de Fillon, de Copé, d'énormément de poids lourds du gouvernement, de la majorité. Et là, ce soir, rien du tout à part Nicolas Sarkozy. Les seuls ténors que j'ai pu approcher, c'était d'abord, dans un premier temps, David Douillet, le ministre des Sports, qui a crié à la justice en disant que les Français n'avaient pas compris que Nicolas Sarkozy avait sauvé le pays. Et puis, par la suite, en fin de soirée, Nadine Moranon est passé en salle de presse, imputant la défaite à la crise, en disant que ça s'était joué sur très très peu de choses et que sans la crise, Nicolas Sarkozy l'aurait emporté.